Hello to you ladies, franchement si ça tenait qu'à moi les mecs je ferais toute ma vidéo affalée comme ça sur un siège mon pote Hey hey hey, je vais quand même essayer de vous respecter un petit peu, de me relever histoire d'avoir un peu de prestance, un peu de torse bombé en avant En plus l'avantage c'est que vu que je suis pas de profil on voit pas que c'est des bzezels, mais ça c'est pas grave, on va plutôt continuer à faire le mec flair ici Alors la semaine dernière j'étais en vacances au Portugal, j'avais préparé des vidéos pour ces vacances là Puis en rentrant par contre j'ai passé une semaine à rien branler, entre autres parce que mon monteur était lui en vacances juste après moi C'est de ta faute, non c'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute, je me permets d'accuser des gens comme ça pour essayer de me dédouaner Mais ce n'est pas de sa faute, j'ai quand même repris les streams et je suis au global très heureux de vous retrouver, il y aura plein de choses très très cool cette semaine On est là pour la petite FAQ semestrielle, donc au début je voulais dire annuelle, mais en fait en général j'en fais deux par an Donc j'ai sélectionné vos questions, les plus cool, les plus pertinentes, histoire de vous tenir au courant et de répondre à vos interrogations C'est classique, vous connaissez la formule, c'est parti Alors je viens de me rendre compte que je n'avais pas enlevé le chat, voilà là c'est mieux, c'est bon ? Est-ce que ça va ? Et bah en général les FAQ commencent toujours de cette manière et je te dirais que oui, alhamdoulilah, tout va bien dans ma vie à l'heure actuelle franchement J'étais à Oyao au Portugal, c'était magnifique, ça m'a réussi, enfin ça m'a rappelé à quel point le Portugal est un pays fabuleux avec une population que j'aime beaucoup Zach et votre frère malgré l'Euro 2016, on est ensemble J'ai trouvé des restos de poissons qui faisaient des grillades à volonté pour 12 euros, franchement c'était excellent La ville était belle, les plages étaient paradisiaques, de l'eau claire, pas très profonde et chaude Je suis revenu, je suis bronzé, alors ok ça se voit peut-être pas, ouais voilà, bon Regarde, oh la diff, oh la diff, sa mère elle est assez prononcée je pense Vous pouvez remarquer que j'ai pris des couleurs et ça m'a permis de recharger Et le pire c'est qu'en revenant, je sais pas si vous ça vous faites ça aussi, j'ai eu des contre-coups des vacances C'est-à-dire qu'en revenant j'ai dû prendre 2 jours pour moi en France pour me reposer de ces vacances-là Alors que les vacances c'est déjà censé être du repos Mais bon, on se permet tous les luxes quand on est youtuber, mais au global, oui franchement tout va bien, on a repris un petit rythme On a bien streamé cette semaine, 4h par jour en moyenne, du FM, de l'ouverture de Pâques Panini Franchement à boire et à manger et franchement vu le temps qui fait à lieu en ce moment Qu'est-ce que tu veux faire, sérieux, c'est honteux, 12 juillet, 12 juillet Est-ce que le rythme auquel tu es te plaît à 100% ou aimerais-tu faire plus d'heures de stream sur Twitch et plus de vidéos sur YouTube Alors ! Oui, j'aime beaucoup le rythme sur lequel je suis, j'en avais parlé dans un vlog-al il n'y a pas longtemps Mais franchement, je suis très satisfait, j'aimerais pouvoir faire encore plus Sauf qu'en ce moment, je prépare des choses pour pouvoir faire encore plus C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai pris le local, vous l'avez vu, il est en train d'être prêt Donc en fait, je suis en train de le fignoler tranquille cet été Je prends mon temps, j'aurais aimé le lancer dès juin-juillet Puis je me suis dit, pourquoi te forcer à le lancer dès juin-juillet alors que tous les gens reviennent plus ou moins à la rentrée En fait, je pense que je vais prendre mon temps, tu vois, pour bien le préparer et faire en sorte que quand je le lance, ce soit parfaitement lourd Ce sera du coup plutôt pour la rentrée Et là, on va passer à un été tranquille entre vacances et période de stream Donc comme je l'avais dit, j'ai pris ma semaine de vacances Là, je suis encore là pendant deux semaines, ça fait une semaine que je suis revenu Donc 21 jours de travail Ensuite, une nouvelle semaine de vacances Je vais à Dubrovnik en Croatie avec le monstre de la chambre d'à côté Ensuite, à nouveau trois semaines de calme Et si la situation sanitaire nous le permet, je mets des axtérix Tu sais, t'as beau être vacciné, t'as beau être tout ce que tu veux Tu sais pas de quoi l'avenir sera fait dans 40 jours Normalement, je retourne à Budapest, fin août avec des amis Et ensuite, là, c'est la rentrée Donc mon rythme me plaît Franchement, regardez ça, c'est mon rythme de stream Depuis que j'ai repris le live en novembre Je trouve ça assez respectueux Ça fait une moyenne d'à peu près 4 heures par jour Pareil, j'ai sorti un nombre de vidéos qui est très correct Forcément, c'était beaucoup plus quand Call of Duty était dans une bonne vibe Mais ça, on va parler un peu plus loin dans la FAQ Mais ouais, j'aimerais faire plus et je vais faire plus Donc j'ai engagé deux personnes Alexandre, que je vous ai montré déjà dans une vidéo Il y a également Emma, ma nouvelle chef édito Que je vais vous présenter également dans une prochaine vidéo Et vous allez être respectueux, je l'espère Mais elle aussi, elle va m'aider à pouvoir avoir un rythme supérieur Sauf que tu vois, moi, j'ai jamais eu d'employé, mon pote J'ai jamais eu vraiment de moins un J'ai jamais été au-dessus de certaines personnes Donc j'apprends également des ficelles de management C'est-à-dire savoir gérer les équipes Savoir leur parler, communiquer Organiser le travail Sachant qu'avant, je faisais tout moi-même Là, je vais être aidé Mais quand ça va porter ses fruits dans quelques semaines Vous en verrez la différence Et ce sera très très cool Voilà pour la réponse Je pense que c'était assez exhaustif Même limite un petit peu trop long On passe à la prochaine question Suite à la fin de Vitality et Zach Nani Pour la reproduction de Zach Orlyb Comment tu comptes t'y prendre ? Rendez-vous dans les nouveaux locaux Alors, oui, effectivement C'est bien, tu anticipes la chose Parce que j'en avais parlé en stream L'année prochaine, Zach Orlyb ne sera plus chez Vitality Voilà, c'est passé une très belle saison là-bas C'était très très cool Franchement, on a fait 30 épisodes 30 épisodes de haut de volée J'ai eu de très bons invités J'ai re-reçu Sardoche J'ai eu Poisson Fécond J'ai eu Lowan J'ai eu Inox Tag J'ai eu Le Motif J'ai eu Zai Wu J'ai eu K-Dop Franchement, je suis très 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 heureux de cette saison Malheureusement, on va pas continuer ensemble Dans un premier côté Parce que Vitality a envie de recentrer sa TV Autour de l'e-sport, si tu veux Donc moi, je fais pas trop partie de l'e-sport Et en même temps, de mon côté Je voulais faire autre chose Parce que même, ça a été une belle année Tout était pas parfait dans les process de travail, etc J'étais pas totalement satisfait Mais y'a pas de problème On se quitte en très bons termes Vitality, Big Love Vous êtes toujours méga Y'a aucun souci Et l'année prochaine, du coup Zach Orlyb va aller vers de nouveaux horizons J'ai lancé cette émission en 2017 Je l'ai fait chez Eclipsia, chez le stream, chez Vitality L'année prochaine, je serai ailleurs Et vous allez le découvrir dans quelques semaines Mais je suis en train de préparer un truc très cool Juste petit indice Ce sera pas dans mes nouveaux locaux Mes nouveaux locaux vont me servir à autre chose D'ailleurs, pour la petite anecdote Vous savez, en 4 ans J'ai eu combien d'invité à peu près dans Zach Orlyb Y'a eu combien d'émissions ? 95 Donc l'année prochaine On va dépasser les 100 émissions de Zach Orlyb C'est un talk show qui a fait sa petite place Dans le paysage du Twitch français Et j'espère qu'il perdurera Mais l'année prochaine sera une très très belle saison En tout cas, on est en train de travailler pour Ce sera juste pas dans mes locaux Mais c'est tant mieux Parce que cette question me permet de slide vers la prochaine Quand pourras-tu parler de la nouvelle émission prévue en septembre ? Alors ! Je vais vous raconter un petit peu tout ça J'en suis... J'aime bien quand tu poses des questions comme ça Tu sais, tu me lances Tu me sers de rampe de lancement En fait, je vous explique Dans mon local, j'ai l'espace pour faire mes streams perso Mais j'ai également un espace pour foutre une table Le setup son Des chaises Un décor Etc Etc J'ai envie d'en profiter pour lancer une nouvelle émission Sur ma chaîne Twitch Pour faire en sorte que l'année prochaine En fait, il y ait mes streams perso Plus trois émissions par semaine Radio Street Une autre émission que vous connaissez Et une émission que vous ne connaissez pas Et ce sera celle-là C'est une émission que je suis en train de penser Voilà ! Pour être honnête, à l'heure actuelle Je suis encore en train de la construire Voir comment est-ce que je vais la déployer Qu'est-ce qu'il y aura dedans Qu'est-ce qu'ils vont être les intervenants Parce qu'il y aura des intervenants Des invités chaque semaine Tout ça, machin J'essaye d'en définir encore les contours Je ne dis pas que je vais révolutionner la chose Absolument pas En fait, moi, si j'ai bien un enseignement Que j'ai eu à mes années d'internet C'est que tu n'as pas besoin forcément De venir avec un produit qui est inédit Tu peux venir avec quelque chose Qui ressemble déjà à quelque chose d'existant Mais fait différemment Amener différemment Analyser ou apporter différemment Et ça peut être très très cool Et c'est un petit peu le ton Que j'ai envie d'avoir pour cette émission Pour vous dire, je n'ai même pas le nom Mais je vous donnerai des détails Et la première devrait arriver à la rentrée Parce qu'une fois que j'aurai C'est-à-dire une ligne directrice Avec ensuite un nom Et une direction artistique Et bien à ce moment-là Il y aura petit teaser, trailer, machin Et à la rentrée Il y aura une grande première Je vous en tiendrai au courant Sur cette chaîne YouTube Mais ce sera une émission de titre talk show Voilà, je vous le dis Où je pourrais aborder Plein de thèmes Avec des mecs qui sont plus ou prou Connectés à ces thèmes Et ça pourrait être de tout Ça peut être du sport Comme de la musique Comme du général Comme de... Franchement, c'est archi lourd Je vous ai dit J'ai investi dans du matos Limite, franchement, pour être honnête Dans mon local On peut faire un Planet Rapp Mais non, mais très concrètement On peut faire quatre planètes À une semaine, je peux écrire des artistes Et à la semaine, je peux faire autre chose Mais ce sera pas Zaccordo Libre Parce que bon Il faut quand même que je laisse Zaccordo Libre Qui a sa propre identité à côté Mais voilà On essaye de créer la chose Mais j'ai hâte de vous en parler Hâte de mettre ça en place Le petit Wesley me demande des nouvelles de son père Tu peux m'aider STP Le petit Wesley demande des nouvelles de son père Joël Bah écoutez Le père Joël, à l'heure actuelle Je crois qu'il est à Paris Il joue à LOL Il a lancé BMS Crew Qui a gagné son premier tournoi Il est très très occupé Mais vous inquiétez pas Il y a Tonton Zach Qui s'occupe du petit Wesley Donc Alex, le petit Wesley se porte bien Là, il est dans son lando Franchement, il est bien Je lui fais ni à mon... Tu vois, je l'aide à dormir, etc Bien que son père l'ait abandonné Parce qu'il avait dit Qu'il allait venir deux fois à Lyon Pour venir le voir et qu'il est jamais venu Pour l'instant, je suis patient Mais bientôt, je vais aller voir les services La tasse Voilà Les services de l'enfance Parce que Joël, là, ça va plus du tout D'ailleurs, je me rappelle T'avais dit que si tu venais pas à Lyon T'étais un gros fils de pute Je... Je m'aventurerais pas à t'insulter, hein Mais... Ta parole Ta parole Elle est en train de se dégrader, mon gars Ton projet d'habiter en Corée Pendant un ou deux ans Est-il toujours d'actualité ? Oh là 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 En fait, je suis vraiment complètement schizophrène, les mecs Je suis en train de prendre un local Pour faire, comme je l'ai dit Des émissions, des contenus, etc Donc ça laisse à supposer que Je vais rester sur Lyon pendant quelques temps Pour pouvoir exploiter le local Travailler dedans, machin, etc Mais en même temps Voilà Emmanuel Macron Tu connais le en même temps J'ai envie de partir à l'étranger Quelques semaines Et de vivre une expérience Un petit peu comme l'Estonie Déjà la Corée Pour répondre purement à la question Oui, j'ai toujours envie d'aller un jour dans ma vie Vivre un ou deux ans en Corée Mais je peux pas à l'heure actuelle À cause du Covid Voilà, la Corée est complètement fermée Depuis un an et demi C'est un petit peu chaud Peut-être qu'à un moment Ils laisseront passer des gens Des vaccinés Des pas vaccinés Sans quarantaine et tout Bref, je me tiendrai au courant Et à côté de ça J'ai envie, en fait, limite Peut-être en octobre, novembre ou quoi Mais c'est assez paradoxal Comme je l'ai dit Avec les nouvelles choses Que je suis en train de lancer Donc il faut que je vois Comment je m'organise J'ai envie de faire un Estonie 2.0 Parce que la période en Estonie L'année dernière était fabuleuse J'ai découvert des nouvelles choses J'ai fait une bête d'expérience Je me suis recentré sur mon travail J'ai découvert une autre culture Des nouvelles personnes On était dans un autre environnement Et c'était de la frappe Et j'ai la chance de pouvoir effectuer Comme je l'ai dit Mon métier partout où je veux Tant que j'ai une connexion internet solide Je peux limite te le faire Je n'en sais rien À l'île Maurice Ou aux îles Marshall Dans le Pacifique Tu vois ce que je veux dire Donc à l'heure actuelle Comme je l'ai dit C'est toujours en projet J'ai une idée J'ai même trouvé un Airbnb Au bord de l'eau Qui me fait rêver Dans un pays européen Où j'aurais limite envie De faire un Estonie 2.0 Sachez que ça peut partir À tout moment À la rentrée Sur un coup de tête Faut juste que je vois Comment j'abrique ça Avec les différentes choses Que j'ai envie de faire Mais ouais Un petit 4 à 6 semaines ailleurs Ce serait déjà Très très cool Et petit indice De l'endroit du Airbnb C'est un pays nordique Au paysage Assez joli Ça dépendra aussi De si on commence À se remanger Des restrictions de merde Là des couvre-feux Tout ça machin Oh frère Flem Maintenant je veux plus vivre ça À la tête de WAM Si j'entends couvre-feu 18h Restos fermés Bar nana On retournera Se ressourcer À la montagne L'organisation Tes voyages Comparateur de vol Réservation en avance Ou dernière minute Airbnb Alors j'ai déjà fait Un gros point Autour de ça Dans le vlog Estonie 2 À la fin Où je décris tout Mais sinon En très rapide Pour répondre à cette question Qui revient extrêmement souvent Vu que beaucoup savent Que je voyage souvent Skyscanner Airbnb Au mieux Partir du vendredi Au lundi Et par revenir le dimanche Réservé en avance Si vous êtes en saison Ou à la dernière minute Or saison Bref il y a plein de petites Astuces à faire comme ça Mais au global Ne serait-ce que pour les vols Skyscanner C'est le frère Ou alors partir dans des endroits Qui sont pas pourvus Pour la saison Donc par exemple L'été Ne pas aller faire Le cake et les plages À Marbella Mais peut-être aller ailleurs Comme en Albanie Ou des trucs comme ça Tu vois Des pays qui ont pas forcément Énormément de touristes Ou grossement l'été Ça permet de payer moins cher Et d'aller dans des endroits Magnifiques les amis Qu'est-ce que j'ai pensé De l'Euro 2020 Dans sa globalité Alors déjà J'ai été extrêmement déçu Par la défaite De l'immense équipe de France Parce que j'y croyais J'y crois encore D'ailleurs pour être honnête Je pense qu'on a un beau groupe Et une belle équipe Et que l'Euro 2020 Bah c'était de la frappe Franchement en dehors De la défaite de la France C'était de la frappe Une bonne partie des matchs Était super intéressante Et on a vu Je te dirais Voilà petite opinion foot Mais beaucoup moins De jeu fermé Le jeu était beaucoup plus ouvert Que ce qu'on peut voir Toute l'année en championnat Ou en ligue des champions Où c'est très souvent Une équipe qui va foutre Un peu d'autobus L'autre qui va Tu vois Attaquer à toute berzingue Donc du coup L'autre elle exploite les espaces Que ceux qui attaquent l'Est Ceux qui attaquent ce but Face à des équipes Qui sont recroquevillées Les lignes bien serrées Alors c'est paradoxal De dire ça Quand on se rappelle Que les Anglais hier Ont défendu pendant 80 minutes Mais franchement Cette Euro Je l'ai trouvé assez ouvert Et c'est le type de football Que j'aime Donc des compétitions comme ça C'est mon petit lait Et je me permets même De dire un mot sur la Copa Je l'ai pas regardé J'ai regardé que la finale Je me suis endormé A 85ème minute Je suis très content Pour le dénommer Lionel Messi Lionel Pessy T'es dans nos cœurs Félicitations Quel streamer Et youtubeur actuel T'inspire le plus Alors je le dis Je le connais très bien J'ai même été dans son émission Cette année Et je le dis Sans aucune Tu vois Envie de faire des courbettes Mais à l'heure actuelle Franchement ce qui m'inspire le plus C'est P1 Domingo mon gars Parce que ce qu'il a monté Je trouve ça Archie inspirant Surtout que J'ai vocation à pouvoir Un jour Pourquoi pas m'approcher De ce qu'il a fait C'est à dire Il a monté une équipe Il y a des gens Qui travaillent autour de lui Il a une émission Qui pète sa mère Il a un youtube Qui tourne bien Un stream Bon bah je vous le Tu sais ce que je veux dire Je vous le présente pas Du merch Des opérations commerciales Intéressantes C'est très bien monté De manière entrepreneuriale C'est très carré Très propre En plus du coup J'ai la chance Vu que je suis allé Plusieurs fois à Popcorn Cette année De travailler avec son équipe Qui est une super équipe Franchement Les mecs sont trop 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 sympa Que ce soit Clayman Ou les autres derrière Franchement J'espère les revoir L'année prochaine Et c'était top Donc à l'heure actuelle P1 Je trouve que c'est le plus inspirant Si t'as envie de construire Quelque chose Petit mot également Pour Kamel Forcément Kamel Sa structure Carré Des streams Qui réussissent Un nouveau décor propre Et tout Alors en plus On a fait de belles choses Avec Kamel Donc dédicace Forcément également à Kamel Parce que Il a bien évolué C'est inspirant également Comment est-ce que je trouve L'évolution de mes streams Et de Radio Street Bah franchement Moi je suis content De l'évolution de mes streams Parce que j'ai repris les streams Par Call of Duty Zero risk C'est ce que j'ai fait Tout le temps sur Youtube Ça m'a permis de monter A 1000, 1500 subs Etc machin Maintenant j'en ai un petit peu moins Mais j'ai toujours une audience Qui est très bonne Sur des choses Sur lesquelles On m'attend pas forcément Et ces dernières semaines J'ai pu tester plein de trucs En live Et ça a toujours fonctionné Ça m'a rendu Très 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 content Donc j'ai fait de l'ouverture De pack panini Pendant l'Euro Alors ouais Vous avez peut-être raté ça Il y a des trucs sur ma chaîne replay Mais ouais Le cahier est quasi complet Regardez Franchement c'est propre C'était très très cool à faire Donc les live IRL Ça fonctionne top également Les gens ont bien kiffé J'en ai fait à Budapest Comme à Madrid Comme à Lyon Bon en ce moment J'en ferai moins vu le temps Mais au global c'est très cool J'ai aussi fait le concours de blagues Le concours de blagues Depuis quelques mois Alors j'ai ralenti la fréquence Mais c'est toujours aussi lourd d'en faire Donc franchement voilà A l'heure actuelle Je suis très content De l'évolution de mes streams Parce que j'ai réussi A franchir le pas Dès que je me suis affranchi De mon jeu principal A savoir Call of Duty J'aurais pu passer sur Warzone Dès que Coldwar Était un petit peu passé de mode Et faire que du Warzone 6h par jour Comme top 1 et tout Ils font ce qu'ils veulent Je ne taille pas les créateurs Warzone Mais je trouve qu'il y en a beaucoup Et pas que Warzone Mais Twitch au global Dès qu'ils ont un jeu Ils sont enfermés dedans Et ils n'osent plus faire grand chose A côté tu vois Parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques Moi personnellement A l'heure actuelle J'ai pris des risques Et je trouve que ça a plutôt bien fonctionné Donc j'en suis très content Donc l'évolution de mes streams Je suis très heureux Et Radio Street Bah plus de 60 émissions Moi je suis très satisfait De ce qu'on a fait Ça pourrait être mieux A l'heure actuelle On est en pause On va revenir pour une saison 2 On va essayer de faire une IRL Au local Le local pourra accueillir une IRL C'est quand même assez élevé Plus de 60 émissions en 70 semaines Autant vous dire qu'on a peu d'audge Et qu'au global C'était quand même très réussi Franchement on a une grosse commu Et c'était top Donc vive Radio Street Et merci à tous les gars Qui passent sur mes streams De manière continue Franchement Ça fait plaisir Ça fait très 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 plaisir Pourquoi les créateurs De contenu français Multiplayer Call of Duty Offrent si peu de contenu régulier Par rapport aux américains Bah tu dois peut-être pas suivre Les bonnes personnes Parce que bon A l'heure actuelle Il y a toujours des mecs De chez Apex Donc il y a Lo fait de tout Il y a Assa Des mecs comme ça Qui il me semble Continuer à poster sur Cold War Moi j'ai arrêté Voilà j'ai arrêté Parce que le jeu ne me plaît plus Et pourtant J'ai kiffé Franchement à sa sortie Cold War Il y en a beaucoup Qui n'aimaient pas trop Moi je m'amusais de ouf dessus Je faisais mes émissions Je faisais mes streams Ça se passait vraiment top C'était très très lourd Mais à l'heure actuelle Moi j'ai tout simplement lâché Ça fait plus de deux mois Que j'ai pas joué J'y joue Quand il y a une mise à jour ou quoi Histoire d'aller tester Et de se faire un petit fun Mais c'est aussi un peu Le cycle de Call of Duty En fait si tu veux Le cycle de Call of Duty C'est un jeu annuel Qui sort tous les ans Bah forcément au bout de 6, 7 mois 8 mois après sa sortie D'une ça intéresse moins les gens Donc c'est à dire que je sais que moi Si à l'heure actuelle Je sort une vidéo Cold War Il y aura moins de gens Qui seront hypés pour la voir Etc Donc ça a une influence Sur mon envie de la faire Et dans un second temps Bah vu que tu vois Ils auraient pu encore mieux S'en occuper etc J'ai été assez déçu Par le mode League par exemple Bah au global Moi même Je suis pas très chaud De me mettre dessus Tu vois Je bouderais pas Si je jouais dessus Mais au global me concernant C'est pour ça que j'ai pas de contenu régulier dessus Et je pense que c'est aussi pour ça Que beaucoup d'autres n'en ont pas Mais ça existe quand même Faut juste chercher Si c'est ce que t'aimes Ça se trouve Après faut aussi se dire Que Call of Duty a subi Le raz-de-marée Warzone Qui a balayé un petit peu Le reste de multijoueurs Qui se dépérissait déjà aussi Un peu avant Warzone Ça a aidé Call of Duty Mais au global Ça a aussi rendu Les contenus très binaires Tu vois Très binaires Warzone 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 Il y a aussi ça à prendre en compte Mais je reviendrai Au prochain Call of Duty J'ai hâte d'ailleurs de sa sortie Pour être honnête Peut-être que je suis le seul Mais j'ai bien envie de voir A quoi il va ressembler La scène e-sport que tu suis le plus actuellement League Of Légende Voilà Trofeu Franchement LFL LEC LCK Franchement si vous ratez League of Légende à l'heure actuelle Vraiment de la frappe J'ai regardé aussi un peu de CS Mais CS c'est cool J'aime bien Vitality là le retour de la LAN Et tout Ça fait plaisir Est-ce qu'à partir de la rentrée Je serais encore intervenant Au gaming campus L'année Enfin cette année J'étais intervenant dans une école Et c'était une très bonne expérience Sauf que c'est une expérience Que j'ai vécu à 98 ou 99% A distance Et à l'heure actuelle Vu que je lance le local Et que je vais sur des choses Qui vont me prendre beaucoup de temps Je ne pourrais pas être un nouveau intervenant De surcroît Parce que je n'ai peut-être pas envie De refaire du distanciel Parce que franchement Le distanciel C'est pas du tout La même qualité d'enseignement Ni la T'y met pas le même sérieux Et je sais que pour les étudiants C'est un enfer Et vu qu'on est encore Sur un point d'interrogation L'année prochaine Personne peut prévenir l'avenir Tu sais pas si on pourra vraiment Tu vois Refaire des cours en physique Ou si on va encore se taper 2, 3, 4 mois en distanciel Et tout Donc c'était une belle expérience J'ai eu de très bons étudiants Je suis très content De ce que ça a rendu Mais malheureusement Pour toutes ces raisons Je ne serai pas intervenant L'année prochaine Peut-être à l'avenir Qui sait Mes attentes sur la saison de l'OL Qui arrive Quel joueur Vois-tu sortir du lot Et tout exploser Mes attentes On n'en est pas spécialement On a un nouveau coach Donc j'ai bien envie de voir Ce que le nouveau coach va faire Après l'Olympique lyonnais A malheureusement Pas énormément d'argent Ça rend la chose un petit peu relou Parce que du coup On va vendre Et on va pas beaucoup acheter en retour Mais après je trouve On a une bonne base d'effectifs Moi j'aimerais juste Voilà Qu'on finisse peut-être Podium ou quatrième Je suis indulgent Pour la première saison Dans un contexte Qui est pas facile Vu qu'économiquement parlant L'OL c'est un peu la hesse Deux saisons sans LDC En plus du fait Qu'on a un stade à rembourser Qu'on a plus de revenus de billetterie Etc etc Je vous fais pas le topo Et qu'en plus on risque De perdre de bons joueurs Une 3-4ème place Avec un bon parcours en Europa League Des jeunes qui jouent Et un jeu offensif C'est à dire juste On se fait pas chier devant les matchs Et je serais ravi Avec ce que je demande Voilà C'est tout ce que je souhaite Et je trouve que c'est déjà pas mal Mais c'est cool Comment est-ce que je me sens Spirituellement parlant ? J'aime bien cette question Franchement je l'ai trouvé intéressante Alors la religion C'est du cadre du privé Pour beaucoup de personnes Mais ça me dérange pas d'y répondre Donc je peux comprendre Que ça va pas intéresser certains Mais vu qu'il y a la question Je me permets d'y répondre Je me sens bien A l'heure actuelle Mieux que Que je ne l'ai Limite jamais été Tu vois ce que je veux dire Parce que je suis issu d'une famille Qui est musulmane Moi-même J'ai un petit peu dévié De cette route Quand j'ai grandi D'accord Ça c'est pas forcément une fierté Des fois quand je regarde Des choses que j'ai pu faire Et auxquelles Des réflexions que j'ai pu avoir Tout ça machin Je me dis que j'aurais pu Être mieux Mais depuis quelques mois Bah ça va de mieux en mieux C'est pas encore parfait Mais je m'y intéresse De plus en plus Je fais un peu plus d'efforts Et franchement ça permet D'avoir le coeur un peu plus léger Et c'est une très bonne chose Donc alhamdoulilah Je suis content Et j'aspire A être de mieux en mieux En ce sens J'espère y arriver Mais j'y arriverai Et voilà Tout simplement Quel est le format Qui me fait le plus plaisir A faire en ce moment Sur mes chaînes YouTube Et Twitch Et pourquoi Bah franchement Celui où je prends le plus De plaisir à faire C'est Z-Story Faut juste encore les thèmes Et que voilà J'ai réussi à mettre Une régularité un peu plus élevée Dessus Mais une fois que j'aurai réussi A foutre cette régularité Un peu plus énervée dessus Bah le thème sera nickel Mais au global Franchement Z-Story C'est vraiment le format Que je kiffe Vlocal aussi Les vlocaux Les vlocaux Ça c'est petit plaisir Et après il y a tous les formats FAQ Même Call of Duty Et tout Au global franchement Je prends du plaisir à faire Dans tout ce que je fais Et c'est grâce à vous Vous avez vu le petit message Que j'ai posté Dans l'onglet communauté Et tout Un long message J'étais à l'aéroport Je me suis dit Bah tiens Je vais leur parler Avec le coeur et tout Donc comme j'ai dit merci De me suivre depuis 6 ans Plus de 900 vidéos postées 85 millions de vues Tu te rendes compte C'est grâce à vous Que je peux vivre de ce que je fais Que je peux vivre de ma passion Que je peux kiffer plein de trucs Donc franchement Gros coeur sur vous les mecs Tant que vous serez là Pour me suivre Je serai là pour vous divertir C'est la promesse que je vous fais De toute façon Vous voyez les choses Que je mets en place Via les différents projets Tout ça Et je trouve que ce message Clôt parfaitement Une vidéo Qui a été un peu plus longue Que ce que j'avais prévu Mais dont je suis assez content Merci à vous d'avoir suivi Si c'est le cas N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Pour un peu plus d'aventure A mettre la cloche également Et je vous dis à la prochaine Les amis Bisous